Bonjour, chaque événement déterminé à se réaliser renforce la foi de l'homme, calibrée par sa propre confiance. Un individu peut proclamer quelque chose et le voir se concrétiser. L'homme a constamment proclamé ce qui est devenu réalité dans son univers, et il continue de le faire aujourd'hui, modelant ainsi son monde présent et futur. Tant qu'il reste conscient de son unicité, rien ne peut surgir dans son monde qu'il n'est préalablement décidé. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de laisser un like pour aider cette vidéo à toucher un large public. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Contribuez à l'expansion de notre chaîne pour continuer à éclairer la vie des autres, comme elle l'a fait pour la vôtre. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis, Jean 8, verset 58. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, Jean, verset 1. Initialement, il y avait une conscience sans condition de l'existence, et cette conscience sans condition s'est matérialisée en s'imaginant être quelque chose. De cette imagination est née la création, d'abord envisagée puis incarnée. Depuis les origines, tout a découlé de cette progression, et sans ce processus, rien de ce qui a été créé ne le serait. Avant Abraham, avant l'apparition du monde, je suis. Quand le temps s'achèvera, je suis. Je suis la conscience sans condition de l'existence, me percevant comme l'homme, et par ma loi éternelle, je suis forcé d'incarner et d'exprimer tout ce que je crois être. Je suis le principe éternel qui détient la capacité illimitée d'être tout. Je suis celui au sein duquel toutes mes propres créations se mouvant, vivent, et manifestent leur existence, et je suis au-delà de ce qu'elles représentent. Je réside au cœur de chaque création que j'ai faite, et de ce lieu, je cherche sans cesse à dépasser toutes ces créations par ma loi d'existence. Je transcende mes propres créations tant que je crois en ma capacité à les dépasser. Je suis la loi d'existence, et il n'existe rien au-delà de moi. Je suis ce que je suis. Tout ce que je détermine et sera. La parole qui émane de moi ne reviendra pas sans effet mais l'accomplira ce que je désire et atteindra l'objectif pour lequel je l'ai envoyé, Esaïe 55, verset 11. Un individu peut émettre un décret et le voir se réaliser. De tout temps, l'homme a émis des décrets qui ont façonné son univers, et il continue aujourd'hui à modeler son monde par ses proclamations, et cela perdurera. Tant qu'il reste conscient de sa singularité, rien de ce qui apparaît dans son monde ne lui est étranger. Vous pouvez refuser cette idée, mais vous ne pourrez pas contredire cette vérité, car elle repose sur un principe inaltérable. L'homme ne dicte pas les manifestations de son monde par ses paroles, souvent reflets de ses doutes et craintes. Un décret s'effectue toujours à travers la conscience de l'individu, exprimant naturellement et sans effort ce qu'il sait être à travers le prisme de ses paroles. Un homme dicte constamment sa réalité, possédant toujours ce qu'il sait être ou avoir. Ce principe innuable d'expression est illustré dans toutes les écritures sacrées du monde. Les auteurs de ces textes sacrés étaient des sages initiés à la psychologie. En relatant l'histoire de l'âme, ils ont personnifié ce principe sous la forme d'un récit historique pour le préserver et le dissimuler aux yeux des non-initiés. Aujourd'hui, ceux qui détiennent ce précieux trésor, en particulier les clergés du monde, ont oublié que les écritures sacrées sont des drames psychologiques dépeignant la conscience humaine. Dans leur méprise, ils encouragent leurs fidèles à voir les figures bibliques comme des personnages réels ayant existé dans le temps et l'espace. Lorsque l'homme commencera à interpréter la Bible comme un vaste drame psychologique, avec ses personnages et événements symbolisant les qualités et attributs de sa propre conscience, alors seulement il découvrira la lumière de son symbolisme et le principe personnel de vie qui a tout orchestré. Ce principe est incarné en tant que Dieu, le Seigneur et Créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, il est révélé comme la conscience de l'existence, se connaissant comme l'unique. Si l'homme se détachait davantage des croyances orthodoxes et faisait preuve de plus d'intuition, il remarquerait à la lecture des Écritures que la conscience d'être est omniprésente dans ses textes. Pour n'en citer que quelques exemples, je suis m'a envoyé vers vous. Soyez tranquille, et sachez que je suis Dieu. Je suis le Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin. Je suis le début et la fin. Bonjour, je suis la conscience sans condition de l'existence humaine, révélée en tant que Seigneur et Créateur de chaque état d'existence conditionné. Si l'homme renonçait à sa croyance en un Dieu extérieur et reconnaissait en sa propre conscience d'être Dieu, cette conscience se modèlerait à l'image et à la ressemblance de cette croyance. Il pourrait alors transformer son environnement extérieur et inexploité en un jardin fertile, engendrant satisfaction et plaisir. Le jour où il prendra conscience de cela, il réalisera qu'il est uni à son Père, et que le Père est plus grand que lui. Il comprendra que sa conscience est en union avec ce qu'il sait être, et que sa conscience sans condition d'être est supérieure à son état conditionné ou à sa propre perception de soi. Lorsqu'il découvrira que sa conscience d'être est le moteur impersonnel d'expression et que ce pouvoir est éternellement personnifié dans ses perceptions de lui-même, il adoptera et s'harmonisera avec l'état de conscience qu'il désire manifester. En agissant ainsi, il devient un avec cet état d'expression. Tout ce qu'il décide et entreprend réussira. Il est essentiel d'intégrer la notion de responsabilité individuelle dans le processus créatif. Lorsque l'on comprend que chaque pensée et parole est un décret modelant notre réalité, on saisit l'importance de cultiver une discipline mentale et verbale. Les sages et maîtres spirituels à travers les âges nous ont enseigné que notre dialogue intérieur et nos affirmations ont un impact direct sur notre environnement et notre expérience de vie. Ce n'est pas seulement une question de penser ou de dire quelque chose occasionnellement, mais de maintenir une constance dans cette pratique. L'histoire de l'humanité est jonchée d'exemples où des individus ont changé le cours de leur vie et, parfois, de sociétés entières, par la force de leurs convictions et de leurs déclarations inébranlables de « je suis ». Ces figures historiques n'étaient pas différentes des autres hommes et femmes, si ce n'est par leur compréhension profonde de la puissance de leur conscience individuelle et leur capacité à l'utiliser consciemment pour modeler leur réalité. Ils ont reconnu qu'ils étaient co-créateurs avec l'univers, participant activement à la manifestation de leur destinée et de celle de leur communauté. De plus, l'importance de l'imagination dans le processus de création ne peut être sous-estimée. Comme le souligne le texte, je suis le chemin. Je suis la résurrection. L'imagination est le chemin, c'est le terrain fertile où les désirs prennent racine avant de se manifester dans le monde physique. Notre capacité à imaginer est un don divin, nous permettant de voir au-delà des limites actuelles de notre réalité et de concevoir des possibilités qui n'existent pas encore dans notre monde tangible. Par l'acte d'imaginer, nous engageons la puissance créatrice de « je suis », commençant le processus de transformation de ces visions en réalité tangible. Il est également crucial de reconnaître le rôle de la foi dans la manifestation. La foi n'est pas une croyance aveugle mais une confiance profonde dans la certitude de ce qui est espéré, la conviction de ce qui n'est pas vu. La foi agit comme un pont entre le monde de l'imagination et la réalité physique, facilitant le passage du potentiel au réel. Sans foi, le doute et l'incertitude s'infiltrent, créant des obstacles qui peuvent retarder ou même empêcher la manifestation de nos désirs. Dans notre quête pour manifester nos désirs, il est impératif de cultiver une conscience élevée, non seulement de ce que nous souhaitons réaliser mais aussi de l'interconnectivité de toute chose. Chaque pensée, parole et action envoient des ondes dans l'univers, affectant non seulement notre propre vie mais aussi celle des autres autour de nous et, dans une certaine mesure, l'équilibre écologique et énergétique global. Cela souligne l'importance de viser des objectifs qui ne servent pas seulement nos intérêts individuels mais contribuent également au bien-être collectif et à l'harmonie universelle. Jean 22, verset 28 pourrait s'exprimer ainsi, vous devez prendre conscience d'être le détenteur d'une chose pour pouvoir exprimer ou posséder cette chose dont vous êtes conscient d'être le détenteur. La loi de la conscience est l'unique loi d'expression. Je suis le chemin. Je suis la résurrection. La conscience est le chemin et la force qui ressuscite et manifeste tout ce dont l'homme est conscient d'être. Oubliez les méthodes de ceux qui ne sont pas prêts, tentant d'exprimer et de posséder des qualités et des objets dont ils ne sont pas conscients d'être et de posséder. Suivez plutôt les pas du sage éclairé et énoncez vos décrets avec un « je suis » inébranlable. Affirmez être ce que vous souhaitez consciemment. Embrassez la conscience des choses que vous désirez voir et vous atteindrez aussi la sagesse authentique. De cette façon, je suis devenu conscient d'être ce que je désire. Je suis encore conscient d'être ce que je désire, et je continuerai à être conscient d'être ce que je désire jusqu'à ce que ce dont je suis conscient d'être soit pleinement exprimé. Effectivement, si vous déterminez quelque chose, cela se manifestera. J'espère que ce contenu vous a été utile et que vous en avez tiré profit. Mon but avec cette chaîne est de vous accompagner vers la prospérité financière, et tout commence par l'esprit. Bien entendu, je souligne toujours que l'action est nécessaire. Si ce contenu vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour contribuer à l'expansion de notre chaîne et continuer à apporter de la lumière dans la vie de nombreuses personnes, comme la vôtre. Une chaleureuse étreinte, et à notre prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501